Salut tout le monde ! Bon c'est parti pour l'épisode 3 de notre voyage et du coup on vient de changer de région au Mexique qu'est-ce qu'on vient d'arriver au ? Chiapas ! Ouais on vient d'arriver au Chiapas on est dans la ville là de Tuxla Gutiérrez on vient d'arriver et du coup là on est à notre hôtel on va se poser on doit aussi préparer nos prochains jours parce que du coup ça va nous changer de la base Californie on n'a pas pris de voiture de location on va tout faire en bus ou en excursion ouais donc voilà et normalement ça va nous amener jusqu'à Cancun au final donc voilà on vous amène avec nous et c'est parti ! Salut tout le monde nous c'est Pauline et Valentin un couple passionné de voyage et nous vous emmenons avec nous aux 4 coins du monde Dans cette vidéo vous allez pouvoir voyager avec nous en suivant toutes nos aventures nos nouvelles expériences et nos péripéties Ensemble nous voulons vous montrer que tout est possible que chaque rêve est réalisable et surtout qu'il faut oser pour ne rien regretter Si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater et à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux pour encore plus de contenu voyage Bon les gars première vraie journée au Chiapas et on commence au fait par une excursion Avec Gabriel Ouais avec Gabriel on va aller découvrir le canyon de Sumidero en fait on a longtemps hésité entre le canyon de Sumidero et la cascada El Aguacero et bon on a choisi du coup Sumidero on va voir ce que ça donne c'est une grande gorge normalement on va faire du bateau il y aura aussi des miradors et on va aller découvrir aussi un petit village donc voilà on vous montre ça toute la journée ça devrait être top on va aller voir ce qu'il y a un petit village on va aller voir ce qu'il y a un petit village on vient de terminer l'activité bateau du coup dans le canyon de Sumidero et du coup on a pu voir pas mal de choses notamment des singes araignées des singes araignées un crocodile aussi sur la fin donc on a eu de la chance et à des moments aussi c'était assez impressionnant parce que les falaises elles faisaient plus de 1000 m de hauteur donc c'était cool aussi on était vraiment tout petit dans le canyon pas mal de végétation aussi et des grottes qu'on a vu et après franchement l'excursion était sympa à faire après c'est pas non plus le truc exceptionnel enfin c'est bien ouais c'est à faire quoi c'est à faire mais c'est pas donc faut pas s'attendre à un truc extraordinaire ouais c'est un peu les gorges du Verdon mais made in Chiapas on peut dire ça ouais on peut dire ça et du coup là on vient de nous déposer dans le village juste à côté du canyon qui s'appelle Chiapas de Corzo et du coup on va aller découvrir le village on a une heure et demie pour le découvrir ça a l'air d'être assez sympa et juste après on retournera au canyon de Sumidero mais depuis des points de vue en hauteur donc on devra aussi en prendre plein la vue ouais ça va nous permettre de voir et depuis l'eau et depuis l'hauteur donc ça va être cool allez let's go bon les gars ce matin c'est parti pour tout 38 minutes de marche jusqu'à la gare routière de toute la Gutiérrez et après on aura 1h10 deux bus direction Sainte Cristobal de Las Casas donc c'est parti pour la journée C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Musique Bon on vient d'arriver à San Cristobal de Las Casas Et pour peu vous mentir on a remis les sweats et les pantalons Parce que la ville elle est à plus de 2000 mètres d'altitude et du coup il fait un peu plus froid Ouais Il fait 18 degrés froid Ouais 18 degrés froid aujourd'hui Donc là on va aller visiter la ville Ça a l'air d'être vraiment coloré Il y a l'air d'avoir des petites ruelles Il y a un peu de musique derrière Et ça sert d'être aussi beaucoup plus touristique que tout que cela Donc voilà on va aller voir tout ça Musique 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 Salut tout le monde, bon nouvelle journée aujourd'hui Et changement de programme total parce qu'aujourd'hui on devait faire une excursion On devait aller découvrir les lacs de Montebello et la cascade El Chiflon En plus il fait trop beau Ouais il fait super beau et du coup on avait rendez-vous à 8h devant l'hôtel Sauf qu'à 6h45 je crois, on a reçu un petit message qui nous disait qu'au fait il y avait des blocages sur la route En fait au Chiapas c'est assez courant qu'il y ait des blocages sur la route Et du coup ça peut durer 2h le temps de faire la queue etc Donc souvent les excursions sont annulées Et donc c'est arrivé pour nous, l'excursion a été annulée C'est trop dommage qu'il fait un ciel trop trop bleu Il fait trop beau aujourd'hui Il fait froid mais il fait beau Donc voilà du coup on a demandé le room service avec le petit déj derrière pour 9h Donc on s'est recouché On a pris un petit surplus de pain au chocolat et croissant Parce qu'il y avait seulement des petites tartines comme ça pour le pain Donc on s'est dit allez on se fait un petit kiff Ouais donc voilà on va profiter du petit déj On est de retour dans les rues de San Cristobal de Las Casas Mais cette fois-ci il y a du ciel bleu et du soleil Donc ça ça fait plaisir Du coup on n'a pas eu le temps de tout faire Donc là on est à l'église de la Guadalupe Qui est franchement bien jolie avec sa couleur jaune là Et puis le blanc c'est vraiment stylé Et pour la petite anecdote c'est en train de repeindre les escaliers Donc là du coup on a dû passer par un autre chemin Mais franchement c'est top Et c'est ce qu'on disait avec Pauline Ça fait du bien de voir les couleurs dans les rues Là il y a plein de couleurs Le Mexique c'est vraiment très coloris C'est trop joli Donc voilà on va continuer à se balader Sous-titrage ST' 501 Bon les gars on en a grave rajouté Parce qu'en une demi-heure le temps il a changé On vient de se prendre une saucée Il a plu pendant une heure Mais la bonne nouvelle c'est qu'on a réservé Deux excursions pour nos prochains jours Demain on retente Sous la pluie Ouais j'avoue Non normalement il va faire beau On va espérer Et normalement on va faire les lacs de Montebello Et la cascade de Giflame demain Et après on part direction Palenque Donc voilà Bon les gars la réalité de nos chambres En tour du monde Là on est à Casalouz A Saint-Christobal de Las Casas Franchement c'est une jolie chambre Mais regardez ce qu'il se passe en ce moment Il y a Popo Qui est en train de faire sécher nos affaires Au sèche-cheveux J'ai un peu ce qu'on va y entendre En fait en gros nos affaires Elles sont encore trempées Il fait 18 degrés dehors Donc il y a du mal à sécher On a essayé de laver un peu à la main hier soir Et vu qu'on part demain On ne veut pas que nos affaires soient du coup Trempées dans notre sac Donc voilà On est obligé de pire le temps Ça réchauffe un petit peu la pièce Parce qu'il fait 18 degrés Donc il n'y a pas de chauffage Donc voilà Mais bon ça nous ressemble bien Et regardez quand même la chambre Je vous la montre Parce que ça nous ressemble pas mal Dès qu'on arrive C'est le bordel Les gens qui nous connaissent Ça ne les choquera pas Pauline et Valentin Les bordéliques En deux secondes On débrouche la chambre C'est clair Regardez là-bas C'est le coin Plutôt salle de bain Là il y a l'évier Et là c'est les toilettes Et du coup la douche Et Popo qui se prend Pour Céline Dion Bon aujourd'hui On retente notre chance C'est parti Il est 8h Du coup on va attendre Notre chauffeur Pour cette excursion Qui va normalement Nous amener au lac de Montebello Et à la cascade El Giflon Normalement ça devrait être bon Il a dit même s'il y a des blocages On passerait par d'autres petites routes On mettrait un peu plus de temps Mais on devrait y arriver Et le temps pour l'instant Il a l'air d'être plutôt cool Mais en fait en ce moment C'est en gros Le matin jusqu'à midi Il fait beau Et après ça commence à se couvrir Donc voilà On va croiser les doigts quand même Pour que ce soit cool On va s'accélérer un peu plus longtemps Toute la journée Mais on verra bien En plus c'est grosse journée Parce qu'on part à 8h Et on revient vers 20h30, 21h Et le lendemain On se lève à 4h du matin Demain c'est la 4h Direction Palenquet Donc voilà Allez on vous amène avec nous Bon après 2h30 de bus Horrible Enfin c'était pas un bus C'était une petite navette Où on était entassé Avec 14 autres personnes Et évidemment On est monté les derniers Du coup il restait 2 places dans le fond Il n'y avait pas de place Pour mettre nos sacs On était bien serrés entre 2 autres personnes Donc bon à vrai c'est marrant Et du coup Ouais ou pas Et on vient d'arriver du coup A la cascade El Chiflon Je sais même pas si ça se dit comme ça En espagnol Et donc là au fait On va aller la découvrir je pense On voit un peu la rivière qui coule Elle a l'air d'être assez claire Donc voilà on va voir ce que ça donne Sous-titres par Jérémy Diaz Bon les gars on est transpirant Parce qu'on était un peu à la bourre A prendre des photos Et du coup Le guide était bien devant Donc on a trouvé Mais par contre à la fin On avait notre cascade pour nous toutes La cascade pour nous tout seul C'était top Et surtout qu'on pensait Qu'il n'y avait qu'une seule cascade Mais au final sur le chemin Il y a 2-3 cascades Il y a aussi des bassins Et tout des basques Franchement c'est hyper joli On est vraiment kiffé Ça vaut le coup On a trop kiffé C'est hyper impressionnant Par contre on pensait Qu'il allait faire froid Et il fait trop chaud Au fait il fait humide de ouf Donc voilà Franchement on vous recommande Si vous voulez venir ici Parce que c'est vraiment top Et là on va aller manger je pense Et après on va reprendre la route Pour aller au lac de Montebello Qui sont un petit peu plus bas Alors je sais plus combien Je crois que c'est encore 2h de route Quelque chose comme ça Ouais la route On vous dira ça tout à l'heure Allez à toutes On vient de faire 2h de bus Enfin 2h de navette Et on vient d'arriver du coup Au lac de Montebello Donc il y a plusieurs lacs dans la région Je crois que même en tout Dans la région On a plus d'une cinquantaine Enfin je revérifie Et là on a fait du coup Les 5 lacs juste avant Ouais c'était plus un point de vue du coup Ouais mais qui était très joli Parce qu'en plus il y avait le soleil tout à l'heure Donc l'eau Elle était transparente Ça lui donnait une couleur assez cool Et là du coup il pleut Enfin il fuit de moitié Ouais c'est pas très dégradable Et on est sur un autre lac Et du coup en fait les gens Prennent des radeaux En bas Et puis ils vont Sur la petite île en face Ou même font le tour du lac Bon les gars C'est le dernier lac qu'on va voir Et même Pauline a tellement la flemme Dans le mais Son truc pour dormir dans le bus Je pensais qu'on y allait Que c'était terminé Moi je m'étais installée Pour dormir Il faut qu'on vous raconte Il y a une petite embrouille Entre espagnols Dans notre navette Parce qu'il y en a Qui ont mis trop de temps En fait on n'avait que 45 minutes Pour faire le lac d'avant Parce qu'il y avait des radeaux Putain je suis essoufflée On monte Et du coup il y en a qui ont mis plus d'une heure à revenir Et puis ils ont mangé Ils ont pris le temps de manger Tout ça pendant qu'on les attendait Donc là on est moitié en coucher de soleil Et normalement on va aller voir la frontière entre le Guatemala et le Mexique Donc on va sans doute voir un ou deux lacs D'un côté regardez Il y a le Mexique Et de l'autre là-bas Le drapeau du Guatemala Donc là je suis au Mexique Et maintenant Je suis au Guatemala Dans une semaine on y sera vraiment Ouais on y sera vraiment Mais on a déjà mis un pied dedans Si on peut dire ça comme ça Ça apporte un peu de couleur Putain j'avoue le paysage Et regardez là le lac devant Là il y a un joli lac Et c'est bientôt le coucher de soleil Je pense qu'il va se coucher dans 5-10 minutes Il faut quand même qu'on continue à vous raconter la petite péripétie J'ai juste été bien fait de le garder Du coup il fait noir On est toujours à la frontière entre le Guatemala et le Mexique Mais là en fait depuis tout à l'heure Enfin en fait ça nous a duré peut-être 10 minutes On cherchait notre navette et notre chauffeur Franchement on faisait de l'aller-retour Moi je commençais à panier Puis je voyais plus personne du bus Je me dis mais putain mais ils sont partis sans nous ou quoi ? Et par chance au fait il y a une personne de la navette Qui parle anglais Qui a essayé de nous expliquer Et apparemment en fait il est parti checker la voiture Il y a un problème Ou checker les pneus On n'a pas trop compris Donc voilà on l'attend On espère qu'il va revenir Et surtout que moi j'ai laissé mon sac à l'intérieur Donc j'espère qu'avec les passeports tu sais Je pensais que c'était juste un petit stop Et du coup le mec il est parti quoi Donc voilà Une nouvelle journée Et du coup ce matin on s'est levé bientôt On s'est levé à 3h du matin 3h et couché à 23h Donc ça pique Ça pique un peu ouais Et du coup on avait là 4h 4h30 de route Non 4h de route je crois J'aurais dit 10 Tellement c'était C'est bien malade J'avoue Coco elle a pas trop supporté Parce qu'on est pas mal dans les montagnes Et elle avait pas trop mangé ce matin Donc voilà ça a un peu galéré Mais là on vient d'arriver au cascada azul Agua azul Et du coup voilà il y a tout un chemin Qui permet de voir pas mal de bassins Et pas mal de cascades On va aller découvrir ça Et quand on est arrivé il nous a dit chocolaté Donc en fait l'eau n'est pas bleue Elle est plutôt marron Ouais normalement l'eau elle est vraiment trop belle normalement Mais là je pense qu'il y avait peut-être eu des pluies C'est la fin des saisons des pluies Et apparemment l'eau bleue c'est plus au mois de février Mais voilà ça reste beau quand même Parce qu'on a vu une grande cascade en bas Ça va ça restait sympa Elle était toute large Et juste après du coup c'est pas fini On fait pas que ça Après on va dans une autre cascade Qui s'appelle Misol A Et après on ira voir la zone archéologique de Palenque Donc voilà ça va faire une grosse journée Et ce soir je pense qu'on va bien dormir Ouais Bon on vient d'arriver à la cascade de Misol A Regardez elle est juste derrière moi Bon en vrai elle est vraiment jolie Mais par contre il y a vraiment pas mal de monde Et il y a deux chemins Un chemin pour aller en bas de la cascade Et un chemin pour aller derrière la cascade Et là je vais me mettre à l'abri Parce qu'il pleut Il vient de se mettre à pleuvoir là On vient d'arriver à Palenque Et franchement là de ce qu'on vient faire c'est très joli Mais par contre on va pas se mentir Pauline elle est pas très bien là depuis 2-3 heures En fait depuis la première cascade La deuxième partie de bus En fait elle a mangé Et non t'as même pas mangé au final En fait elle a un trou dans le ventre Et ça la prend à la gorge et au ventre Donc voilà elle est un peu en PLS Vous entendez le singe hurleur là ? Je sais pas où il est Mais franchement c'est assez impressionnant Il doit être dans la forêt Ça c'est un truc de fou Bon Popo a repris un peu des forces Un petit peu Et donc on visite là Du coup la zone archéologique de Palenque Et franchement c'est assez joli C'est assez grand Là on fait un tour Par contre on vient d'apprendre que Au final il y a pas mal de choses Qui sont inaccessibles Si vous prenez pas de guide Ou par exemple on peut aller dans la jungle Si on paye un peu plus Avec un guide on peut aller à des endroits Où on a pas accès si on est tout seul Ça c'est quand même un petit peu abusé Ouais j'avoue Faut toujours payer plus Ouais faut toujours payer plus Mais bon avec ce qu'on peut voir En payant en fait le tarif normal C'est déjà pas mal On voit bien les Mais apparemment c'est que 3% Ouais je crois que c'est 2 ou 3% De toute la zone archéologique que l'on voit Et on vient d'entendre des singes hurleurs Franchement c'était vraiment Franchement impressionnant On l'a pas vu du coup Au début je les ai entendus Et Valentin est aux toilettes Je me suis dit putain mais qu'est-ce que c'est ce bordel En plus juste avant je lui ai dit Ouais il y a des jaguars je crois dans la jungle Mais non Parce que difficile C'est un peu difficilement croyable De se dire que c'est un singe Qui fait ce bruit Ouais c'est clair Mais du coup Je pense que ça serait cool qu'on puisse en voir des singes hurleurs Parce que là on les a entendus Là on les a juste entendus On verra peut-être On va aller normalement à Calakmul dans les prochains jours C'est assez réputé pour Qu'il y a des singes hurleurs Donc voilà on va continuer la visite Bon on est bien arrivé à l'hôtel Et du coup c'est la fin de la journée Pour la petite info Popo va un peu mieux On est revenu vers 16h30 Et du coup on s'est fait un gros hamburger Qui a fait plaisir à tout le monde Et du coup voilà On va passer une bonne nuit On est là En fait on est à Palanque On dort à Palanque Et demain on prend un autre bus Qui part à 18h Et qui arrive à minuit Dans la ville de Ixpougil Quelque chose comme ça Je sais pas si je le dis bien Parce que du coup on va aller découvrir Le temple de Calakmul Dans deux jours du coup A l'heure où je vous parle Et donc voilà ça va être cool Là on va profiter de la chambre Demain on va profiter du petit déjeuner On va être tranquille Faire une grasse matinée Une grasse matinée Ça va faire du bien Et voilà du coup on vous dit A plus Salut tout le monde Bon nouvelle journée aujourd'hui Et on est du coup dans la réserve de Calakmul Qu'on va découvrir toute la journée Franchement ça a l'air d'être trop trop cool Et du coup juste pour vous faire un petit point De ce qu'on a fait depuis Palanque En fait quand on est revenu à Palanque Le lendemain On n'a pas fait grand chose Parce qu'on avait un bus Qui partait à 18h Oui Et qui est arrivé du coup A une Non minuit A minuit A minuit dans le petit village d'Ixpougil Et pour une fois ça s'est bien passé C'était un grand bus On avait de l'espace Donc je suis contente Regardez Popo elle sourire Ça me fait plaisir Parce que j'avoue que Après Palanque Du coup elle était pas bien On pensait que c'était le mal des transports Mais en vrai même le lendemain Elle n'était pas super bien J'ai chopé une petite tourista La petite tourista rapide Ça a duré un jour Mais voilà Elle a retrouvé le sourire Et du coup là Ce qu'on a fait C'est depuis le village d'Ixpougil On est arrivé hier à minuit Ce matin il a fallu se lever à 7h Il y a quelqu'un qui nous a amené directement sur le site En 2h 2h de route Et du coup on a payé Donc ça fait 500 pesos Pour deux L'entrée à Calacmol Et on a payé le chauffeur Du coup 1000 pesos Pour nous amener Pour deux aussi Donc voilà On regarde un peu où on marche Parce que c'est tellement oubliant Franchement on est au milieu de la jungle On est au milieu de nulle part là Donc on est pressé d'aller découvrir Apparemment il y a un temple Il y a aussi moyen de voir pas mal d'animaux Donc voilà On va vous montrer tout ça Et on vous dira ce qu'on en pense Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On n'arrête pas de voir des singes C'est trop trop bien J'avoue on est en train de se balader là Et il y a des singes partout On s'arrête toutes les singes Et il y en a un On a eu trop de chance Il est venu vers nous Il était curieux de voir ce qu'on faisait Ouais il nous regardait genre Il était tout près Ah bah il y en a encore Il y en a encore Ils sont dans les arbres Partout On les entend trop du coup Et là franchement c'est trop bien Il y a des pyramides Enfin ou des temples Partout autour Là il y en a un Là il y en a un autre Les petits 360 Et là il y en a un autre Et ce qui est bien Ici c'est qu'on peut monter En haut des temples Il y a des marches Donc voilà ça permet aussi D'avoir un point de vue en hauteur Donc c'est vraiment cool Non mais les singes Je ne sais pas si vous allez voir Regardez Les arbres Ils bougent de partout La montée de ce temple là Regardez la récompense Je l'ai vu Il y a des temples là-bas Et il y a surtout la canopée Là il y a encore un temple C'est trop beau Écoutez les singes hurleurs On est en haut du temple Et regardez en face là Le nuage qui arrive Il a l'air de bien pleuvoir Je ne sais pas si on va se prendre une saucée Coupo tu penses qu'on va s'en prendre une ou pas ? Franchement ça va être chaud Il nous reste un peu de marche Parce qu'on est tout au bout du site Je suis déjà trempée Ouais c'est vrai On est déjà trempée Fais chaud Bon on est en train de se le prendre ce nuage Au final là il s'est mis à pleuvoir En fait il y a nuage et soleil Mais en vrai ça fait quand même bien plaisir Cette petite pluie Ça rafraîchit Parce qu'on a vraiment trop chaud Franchement là on est encore sur une place Il y a du soleil Il y a des temples partout Regardez Là-bas il y en a aussi Franchement c'est vraiment top Là du coup on va se diriger vers la sortie On va aller manger Ce qui va bientôt être 14h Il est qu'il y aure pour 13h ? On va dire Il est 13h09 13h09 Bon on vient de terminer quelques moules Du coup petit repas C'est tomate mayo Tomate mayo et pain de mie Et du coup on est resté La base On est resté combien ? On est resté 3h30 sur le site Et il faut au moins ça Ouais 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 En vrai il faut au moins 3h30 pour visiter Je crois qu'il y avait quand même une partie de fermée Ça veut dire qu'en fait si vous venez Si vous venez et que c'est ouvert Il faut au moins 4h je crois pour visiter Il n'y avait que le petit tour du verre Ouais du coup on a pu voir 3 structures La grande place Mais franchement ça valait le coup On a bien pu faire Ouais c'était vraiment trop trop cool Donc voilà Là du coup on va manger Après on a 2h de route On retourne à notre hôtel à Expougil Et puis voilà Et déjà on est en train de penser A notre petite pizza de ce soir Ce soir il y a trop de fourmis sur la mure Ça ça sent qu'on va se faire bouffer nos tomates Bon on vient d'arriver à Cancun Et du coup on finit cet épisode ici Ici On a pris un petit logement pour faire nos machines Se poser aussi un peu Avant d'aller au Guatemala Demain Et donc d'ailleurs on avait une petite vue Qui était plutôt sympa On n'avait même pas profité de la piscine Parce qu'on n'avait pas le temps Ouais j'avoue Et donc franchement les chiapas c'était top On a bien aimé Les paysages étaient vraiment différents De la base Californie Beaucoup plus nature Des cascades On a vu des singes On a vu des animaux C'était top Franchement c'était trop trop cool Même les temples avec Calakmul Avec le mix des deux je trouve c'était bien C'était désert Plage Et après nature On a fait pas mal de choses Et du coup après Calakmul On n'a pas été voir les alentours Au niveau du Yucatan Parce qu'on l'avait déjà fait en 2019 C'est pour ça qu'après on a tracé directement à Cancun On connaissait déjà Donc voilà On vous laisse ici On vous dit à la semaine prochaine Oubliez pas Pour de nouvelles aventures Oubliez pas de liker quand même cette vidéo De la commenter De la partager Et puis bah nous on vous dit A la semaine prochaine Ciao Ciao